Faire des travaux d'entretien de route nationale De nombreux travaux d'entretien de route nationale ont été financés par le Faire. Selon les explications de Bentan Randim, secrétaire général du Fonds d'entretien routier, ce n'est pas au Faire d'identifier les travaux à réaliser. Durant l'année 2016, comme d'habitude, on a investi une enveloppe assez conséquente dans toutes les régions de Madagascar, surtout sur les multinationales. Mais je réitère que la priorisation et l'identification des travaux financiers, c'est la mission et le rôle du maître d'entretien de l'entretien de l'entretien de l'entretien de l'entretien de Madagascar. Dans le cadre de l'organisation et de l'accueil de la francophonie de l'année dernière, le Faire a investi aussi sur les routes dans le commune Nouvelle-Madagascar. La première intervention a été au mois de juillet, au mois d'août. La deuxième intervention, c'est au mois d'octobre et novembre. Donc, même si ce n'est pas dans l'ambition principale du Faire d'investir dans des communes urbaines ou des communes rurales, les décideurs politiques ont choisi d'investir en termes d'arrivée pour la préparation et pour l'accueil de la francophonie. Les arriérés pour les redevances d'entretien routier RER se chiffrent à 250 milliards d'arriages. L'une des perspectives pour cette année est de pouvoir recouvrer ces arriérés. Bon, la convention programme de l'année 2016, c'est qu'il y a deux tranches. Donc, il y a la tranche ferme et la tranche conditionnelle. Donc, il y a énormément parce qu'en fait, on a pu disposer d'autres ressources. Donc, il y a des sont additionnels qu'on a alloués au convention de l'année 2016. Davantage de précisions sur le bilan d'activité du Faire seront apportées au cours de la cérémonie de présentation du Fonds d'entretien routier qui se tiendra prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !